Paris-Roubaix animé, dès la trouée d'Arembert. Après de nombreuses attaques, ils ne sont plus que 6 arrivées de victoire finale sur le Vélodrome, mais beaucoup moins après la chute de l'Espagnol Juan Antonio Flecha. Ils ne sont plus que 2, le Belge Tom Bonnen, vainqueur en 2008, et le Norvégien Taurushoft, vainqueur chez les Esports en 1998. Le Norvégien s'accroche, rate son virage, accroche la barrière, et tombe, et laisse s'envoler seul, le champion belge. Tom Bonnen, au carrefour de l'arbre, à 14 secondes d'avance sur Filippo Pozzato. Il ne lâche rien. L'Italien ne pourra jamais revenir, ils ne se croiseront qu'une fois sur le Vélodrome. La table est amicale, les félicitations aussi. Bonnen entre dans l'histoire, il est le 7e coureur à gagner 3 fois, Paris-Roubaix. Je n'ai pas une bonne sensation, mais j'ai vu que mon roue derrière est cassée. Je prends un autre vélo, et juste à ce moment, je n'ai pas la mentalité pour gagner, parce que j'ai eu mal à la jambe après mon chute. Tout le jour, c'est quelque chose. Mais au final, je pense que tous les autres sont un peu moins, tous les kilomètres. Et moi, je reste dans le même niveau. Et au carrefour de l'arbre, j'essayais pour arriver d'avant tout seul, et ça mâche. Un podium de rêve pour un Paris-Roubaix magique. Sylvain Chavanel est 8e, Frédéric Guédon 13e.